Bonjour Julie. Bonjour. Il y a un truc qui marche parce que Marie-Christine... Excuse-moi Julie, notre caméraman est pris là. Bon, parfait, il est parti. Ok, on l'a trouvé. Alors, donc ça a fonctionné, tu me disais tout à l'heure que... Marie-Christine m'a dit que j'avais mal à la tête, j'ai pris un petit café avec un citron, elle dit que c'est infaillible, ça a marché. C'est vrai? Comme quoi je ne dis pas des niaiseries. Ben non, écoute, c'est sûr que c'est tiré aussi des mille et un trucs et astuces de grand moment. On ne s'en doutait pas. Donc, c'est la deuxième partie, là, je vais vous parler de l'entretien de la maison pour faire ressortir la ménagère ensemble. Oui, c'est ça, j'allais dire, t'es toute cube, c'est ton vrai tablier, ça, tu t'en sers à la maison, là. Oui, je pensais, je l'ai lavé quand même. Pour les besoins de la cause. Ah, tu vois, je ne m'attendais pas à ça, toi. Comment ça? Bonjour Paulie, petite pomme, tomate, ou tout. L'as-tu pris en Italie? Je ne juge pas, c'est juste ça. Moi, j'adore Julie, moi j'adore. Donc, alors, comme vous voyez, comme je le disais, après une étude exhaustive de ce livre, j'en suis venue à la conclusion que toute ménagère doit avoir quatre produits essentiels de base chez soi. Et avec ça, on peut tout faire? Avec ça, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le vinaigre à 1,99, le bicarbonate de soude à 3,49, le gros sel à 2,50 et une banane à 25 sous pour un grand total de 8,23. Avec ça, même si à la fin du monde, au moins, on est en business. Et c'est biologique en plus. Et c'est biologique. Alors, on va commencer avec le vinaigre blanc. Alors, si vous avez, par exemple, un four à micro-ondes encrassé, la sauce à spaghette qui a revalé partout. Oui, parce que si on ne le nettoie pas tout de suite, ça colle dans les micro-ondes. Oui, mais si ça a déjà collé, tu vois, comme chez moi, des fois, ça colle. Ah, moi, chez moi aussi, j'ai un repas, moi, chez nous, dans mon micro-ondes. Tu prends un bol d'eau, un bol d'eau que tu fais chauffer avec du vinaigre 2 à 3 minutes. Et les vapeurs de vinaigre font décoller la saleté. Donc, c'est très facile, après, de récurer l'intérieur de son four à micro-ondes. Mais ça, c'est inquiétant. Ça veut dire que c'est fort en tabarouette, du vinaigre. Ça veut dire que quand on en met sur nos pétates frites, là, ça doit nettoyer l'intérieur. Ah oui, ma maman m'a toujours dit que ça fait des trous dans l'estomac. Le vinaigre? Puis je la crois. Mais moi, j'en prends une cuillerée par jour, au moins, parce qu'apparemment, c'est bon contre l'Alzheimer. Ah bon? Oui, ça empêche l'Alzheimer, apparemment. J'ai pas lu ça dans mon petit livre. Non? Attends une minute, attendez. Un instant. On arrête ça. Toi, à chaque jour, tu prends une cuillère de vinaigre de même? Oui, mais j'adore le vinaigre. Oui, alors c'est pas de problème. Puis en espérant que j'aurai pas l'Alzheimer, en tout cas. Non, t'auras plus d'estomac, mais... Je vais te souvenir de tout. Alors, sinon, un simple filet d'eau, parfois, c'est pas assez pour nettoyer des fruits. Il reste du résidu, parfois de la cire. Donc, on lave avec de l'eau et du vinaigre, et là, ça fait partir tout, 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 de façon très écologique, évidemment. Les cernes jaunes sur des t-shirts blancs, en particulier. Les chemises. Les chemises, tout ça. On met du vinaigre à même le cerne. On passe en machine. Bingo. Les jeans indigo. C'est beau, les jeans indigo. Oui. Ça détend. On tache tous les doigts. Même nos mains, c'est ça. Oui. Bon, alors là, on met le jeans dans une bassine d'eau froide avec du vinaigre. On laisse tremper comme ça toute la nuit. Et là, le surplus de teinture va dégorger. Et après, on passe en machine. Et là, en tout cas, vous m'en donnez des nouvelles. Le moins, ça a marché pour moi. Ça fixe. Ça fixe. Ça enlève le surplus de teinture parce que c'est ça souvent qui ne marche pas. Et... Le vinaigre, ça avait été inventé à... Pourquoi, à la base? Bien, pour tout ça. Ça fixe la couleur. Ça décrasse un micro-ondes. Ça enlève l'Eysalmer. C'est fou, le vinaigre. Et les taches de chocolat. Toi, qu'il y a des enfants, le chocolat, c'est quand même assez difficile. Oui, c'est difficile. Alors, moitié chocolat... Moitié chocolat. Moitié vinaigre. Moitié eau. On frotte machine bingo. Parce que ça, sur les sièges de la voiture. Tu sais, des fois, là, ils mangent un petit bord de chocolat. Là, ça leur tombe entre les cuisses. Ça sèche entre-dessus des cuisses. Ça colle. Puis là, quand ils se lèvent, il y a un rond de chocolat. Bien, c'est ça. Tu les laisses manger dans ta voiture. Oh, dans la voiture. Ok, le parent, il reste là. Oh, je le sais. Totalement, tu vas laisser manger du chocolat. Alors, on y vient à la banane. Oh! On peut faire beaucoup de choses avec une banane. Ah! Pour faire beaucoup de choses. Mais on peut surtout cirer des chaussures. Bien, voyons donc. Alors, vous remarquerez, évidemment, c'est pas ma pointure. J'ai pris la chaussure de mon mari. Je suis pas folle. J'avais pas le goût de ruiner les miennes. Avec la plure. Parce que là, c'est un test que tu fais. Non, c'est pas un test. En fait, je l'ai déjà fait. Alors, avec l'intérieur de la plure de la banane, vous voyez, on fait... Attends, j'allais le mettre. On fait comme ça. Ça fait un film gras et protecteur. Et après, on prend un chiffon sec et on frotte bien. Wow! Bien oui, regarde donc ça. Ça sent bon. Et ça sent bon. T'as des pieds de banane. Sauf que si t'en mets en tissu, par exemple, puis... Ah oui, c'est exact. Non, c'est juste pour le cuire du tissu, évidemment. Mais ça, Julie, ça veut dire, à chaque fois qu'on achète des souliers, ils essaient de nous vendre des sprays et des trucs qui coûtent 10, 15 piastres de plus que notre soulier. t'aurais juste besoin d'une plure de banane. Wow! Ça ferait l'affaire. Tu leur diras au magasin, j'ai des plures de banane à la maison. Merci, bonsoir. Et puis la plure de banane, après, c'est un excellent engrais naturel. Oui. Spécialement pour les rosiers. Bien là, c'est la fin de la saison, mais on dit que si on plante un rosier, on plante en même temps une plure de banane. Pourquoi tu vis? Imagine ce montant-là, en train de député, en dessous de mon rose. OK. Bien, ça marche pour ça aussi. Tu peux avoir des bananiers avec ça, sans même temps. Peut-être aussi, bananiers. Et ça marche aussi pour... Là, j'ai le fourrir. Ah, puis même mon stylo ne marche pas, coudonc. Ah oui. Ça marche aussi pour l'encre. Regarde, voilà. Ah! Bien, voyons donc! L'encre est vraiment parti dans le temps de le dire. C'est incroyable, hein? Le vinaigre, ça ferait rien, là, le vinaigre. Le vinaigre, ça ferait rien. Bon, ça, c'est pour la banane. Maintenant, le bicarbonate de soude. Pour déboucher vos canalisations, ça marche. Vous mettez un verre de bicarbonate de soude de petite vache. Vous attendez après deux verres de vinaigre blanc. On revient toujours au vinaigre. Vous siphonnez à répéter au besoin. Ça marche? Ça marche? Ça marche? Non, mais Julie, la semaine dernière, tu nous as dit que pour débloquer nos canalisations, à nous, on prenait le bicarbonate de soude. Ça fait que c'est sûr que ça marche pour la salle de bain aussi. Le bicarbonate, ça débouche. Il l'a essayé la semaine dernière. Ça marche. Ça marche. Pour également fixer la couleur des légumes cuits. Tu sais, par exemple, du brocoli qui devient une couleur un peu fadasse et tout ça. On met une pincée de bicarbonate de soude, pardon, dans l'eau de la cuisson. Et là... Ah, t'as gorsé du haut! Ah, c'est chelé, ça. Ah, c'est chelé, ça. Ah, c'est chelé! Et là, bien, voilà, la couleur devient plus éclatante et c'est plus beau dans une assiette. On peut également fabriquer sa crème à récurie style Vim ou Ajax, avec ça et de l'autre. Oui, c'est encore fou rire. Mais on ne sait pas pourquoi. Dans la tête d'Alex, là. On la fait plus ou moins abrasive. On peut rajouter quelques gouttes de citron. Mais là, c'est comme du Vim, en fait, sauf que c'est naturel. Mais ça, ça va nettoyer, ça. Parce que là, on rit, on rit, mais tu l'as fait comment, Tami? Du bicarbonate? Du bicarbonate avec un peu d'eau. Tu la fais plus ou moins abrasive, tu rajoutes plus ou moins d'eau et tu peux rajouter un peu de citron ou de la lime pour donner... Je peux te toucher? Ah oui, regardons ça. C'est un peu abrasive, tout ça, pour le stainless. Tout ça, ça marche super, super bien. Wow! Et le sel, on en arrive au dernier, le sel. Le sel, c'est un excellent anti-projection. Les chaussures, les... Anti-projection, quand on ne veut pas être splasché, justement, tu sais, on fait revenir de la viande, de l'huile, tout ça, pour ne pas être brûlé. Oui, oui. Anti-projection, on met quelques grains de sel dans la poêle et ça empêche de faire ça. Bon pour la rouille aussi et le sang. Rouille, on fait un mélange de sel avec du citron et le sang, c'est de sel avec de l'eau froide. Ça arrête de saigner? Non, non, ça détache. Ça détache. Et dernière chose, feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Oui. Pour les feux de cheminée, on va commencer à en faire et pour pouvoir avoir l'air du magicien ou d'habitue magicienne, on jette nonchalamment du sel comme ça dans le feu et le feu se ravive. Ah, ça va. On a l'air d'un pro de la cheminée. Comment on a fait pour vivre sans vinaigre? C'est super intéressant. Comment j'ai fait pour ne pas avoir le fou rire non-stop? Peux-tu nous faire une partie 3? C'est sûr qu'il y a encore des trucs. Il y a encore des trucs, mais non. La semaine prochaine, on passe à autre chose. C'est super intéressant pour donner ça à la maison à part de ça. Exactement. Merci Julie. De retour lundi prochain.